Générique Au menu de votre revue de presse ce matin, menace de licenciement des médecins en grève qui devient une réalité au Kenya où les gouverneurs ont commencé à émettre ces lettres de licenciement. Une information qui ressort au lendemain de l'annonce par les gouvernorats selon laquelle des démarches de recrutement de médecins et d'infirmiers de Tanzanie et de Cuba ont été entamées. The Star rapporte ce matin qu'un jour après que le gouvernement a annoncé vouloir retirer sa nouvelle proposition de salaire et de conditions de travail meilleurs aux médecins, le Conseil des gouverneurs a insisté sur le fait que seuls ceux qui reprendront le travail seront payés. La grève est illégale mais ceux qui ont déjà repris le travail seront payés et obtiendront leurs allocations familiales avec effet rétroactif à compter du 1er janvier, du mois de janvier du mois. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil des gouverneurs, Peter Mounia, qui a ajouté par ailleurs que ces médecins pourront être réemployés par la suite mais que le patronat dispose lui aussi de droits, tout comme la population kenyane qui doit obtenir les soins médicaux nécessaires et compter sur un personnel médical fiable. Direction le bassin du Congo, une région qui est en passe de devenir le bastion de la promotion de l'économie bleue, comme on peut le lire sur le site, sur le quotidien, le baromètre communautaire. Objectif annoncé de ce fonds bleu, la croissance économique, le développement durable et le bien-être des populations riveraines. Les experts des 12 États de la région engagés sur ce projet ont adopté le mémorandum d'accord le 8 mars. Donc hier, le processus devrait s'achever ce 9 mars. Aujourd'hui, par la signature de l'accord consacrant le lancement officiel de ce fonds bleu pour le bassin du Congo, le quotidien précise que le fonds bleu concerne toutes les étendues d'eau, y compris les lacs, les cours d'eau, les nappes souterraines, sans oublier les mers et les côtes. Par ailleurs, il jouera une indépendance financière et de gestion selon les autorités des différents pays concernés. Parallèlement, ce projet va permettre de financer d'autres programmes concrets visant entre autres à améliorer les voies de navigation intérieures et aménager les ports secondaires de cette région, promouvoir les énergies renouvelables et renforcer l'irrigation en vue d'accroître la productivité des exploitations agricoles. Pour terminer, au Niger, TamTam Info consacre sa une au dernier développement de cette affaire, l'affaire dite de l'Uranium Gate qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Le site d'information nous apprend que l'Association nigérienne de lutte contre la corruption a récemment appelé à l'adoption d'une loi relative à la cybercriminalité et à la cyberdélinquance au fin de réglementer l'utilisation des réseaux sociaux. L'organisme qui a réagi, je cite, à des extrapolations et à des propos malveillants visant à salir son secrétaire général et son bureau exécutif national, section de Transparency International, réunis en session extraordinaire pour apprécier la situation née justement de la publication par l'hebdomadaire Le Courrier en date du 16 février 2017 sur l'affaire des 200 milliards de francs CFA. Je rappelle que ce sujet est sur toutes les lèvres depuis l'accusation faite par le journal nigérien Le Courrier incriminant le ministre des Finances d'être au centre d'une affaire de virement de près de 200 milliards de francs CFA sur un compte bancaire à Dubaï en 2012, laquelle somme résulterait, selon le journal toujours, de la vente de 5000 tonnes d'uranium, des accusations que les autorités, en la personne du ministre des Finances, ont depuis rejetées en bloc. Merci. Merci.